Parce que nous savons bien l'un et l'autre qu'il faut traiter toutes les conventions, je vais proposer à Jacqueline Risset de ne pas jouer le jeu de l'entretien ou de l'interview, c'est-à-dire de ne pas faire semblant de ne pas bien nous connaître. Nous irons ainsi peut-être plus directement au fait d'une discussion comme celle-ci, à savoir que ce qu'elle peut avoir de positif ne tient pas au faux semblant d'un dialogue apparemment objectif, mais aux seules déterminations de travaux et de recherches qui se rencontrent sur un certain nombre de points, engageant le temps qu'il faut un parcours commun. Je t'ai d'abord connu en 1964 à travers un manuscrit que de Rome où tu vis toujours, tu nous avais adressé à tel quel. Nous avons échangé quelques lettres, fait plus ample connaissance, et ton premier texte paraît dans le numéro de 22 de tel quel, en été 1965. Sans doute on reviendra quelques jours sur ce qui se passe alors dans le domaine du langage poétique. Les déplacements sans doute peu spectaculaires, mais aussi nouveaux qu'inattendus, dont la convention poétique fait les frais. Ce qui est certain, c'est que ce que tu écris nous semble alors suffisamment proche des objectifs qui dans ce domaine sont ceux de tel quel, pour qu'en 1967, on te propose en quelque sorte d'officialiser la chose et de participer au comité de la revue. Entre temps, tu as publié dans tel quel, deux textes, récits et après-récits, autour desquels, selon moi, se construit le volume « Je » que tu fais paraître aux éditions du Seuil en 1971. Le rapport que le lecteur entretient avec le langage poétique est au fond si timide, et je dirais presque si culpabilisé, qu'il faudra attendre encore longtemps pour qu'émerge ce qui, dans ce troisième quart du XXe siècle, disons des années 50 à aujourd'hui, s'emploie à créer non seulement de nouveaux rapports à la langue, mais encore des rapports si radicalement différents de tout ce qu'ils ont pu être jusqu'alors, qu'ils entament, non pas seulement de nouveaux discours, mais, me semble-t-il, de nouvelles langues. Ton premier livre « Je » paraît sans être attaché à aucun genre littéraire. Les petits mots qu'on trouve en général sous le titre des couvertures, poésie, roman, essai, ne figurent ni sur la couverture ni à l'intérieur du livre. La seule indication d'une posture possible de lecture est en quelque sorte négative. Je la cite « Je n'ai pas à lire comme un poème ». Pourrais-tu, pour commencer, nous dire ce que, dans cette détermination négative, n'est pas à lire comme un poème, ce que, à travers cette négativité, l'ordonnance du livre met en place, comme type de rapport à la langue, et plus généralement au consensus littéraire contemporain ? Je crois que c'est très juste pour moi de partir de la négativité. Parce qu'en effet, c'est à partir d'une sorte d'impatience, une façon de ne pas supporter les définitions. Je crois que, d'une part, j'ai commencé à écrire, et, d'autre part, je crois rencontrer le travail de tel quel, au moment dont tu parles. C'est-à-dire que, ce qui fait que je ne voulais pas qu'on appelle poésie, ou disons poème, pour commencer, ce que j'écrivais, c'est que le poème est une chose. Et, j'aurais pu accepter plutôt le mot poésie, dans la mesure où il s'agit d'un processus, mais ce n'était même pas cela, puisque, je crois que ce qui définissait la façon dont, moi-même, je me situais à ce moment-là par rapport aux faits d'écrire, c'était peut-être quelque chose que je trouvais dans les pages de bataille, lorsqu'il parlait de la poésie. Du fait que la poésie était liée à ce qu'il appelait le sacrifice, à une façon de sortir le langage par une sorte de délire, d'un usage utilitaire, disons approprié, mais en même temps, une espèce d'insatisfaction que j'ai trouvée chez bataille à l'égard de toute poésie réalisée. C'est-à-dire qu'au fond, toute poésie réalisée, et je l'expérimentais dans ce que j'écrivais, me paraissait comme une sorte d'écart par rapport à ce qu'il faudrait réaliser et qui n'avait peut-être pas encore de nom. C'était, malgré tout, par rapport à la poésie que j'avais envie de me situer plus que par rapport, disons, par exemple, au roman, dans la mesure où il me semblait que la poésie se posait plus la question, même si elle était apparemment élusive et allusive, du tout voir. Par exemple, en particulier, à propos de la page. Je crois que les textes qui m'ont marqué le plus de ce point de vue-là sont évidemment ceux de Malarmé, le coup de dé, et aussi le tombeau d'Anatole, la notion, et les derniers poèmes de Derline vus à partir de ce blanc. Mais ce blanc n'étant pas, pour moi, une espèce d'absence simple. C'était le blanc qui entoure les mots, d'où les mots surgissent et où ils retournent. Sans qu'il y ait là une sorte de réabsorption dans une sorte de métaphysique. C'est, en quelque sorte, l'échec recommencé de l'énonciation. C'est une sorte de fièvre d'énonciation qui recommence sans cesse. Et, d'une certaine façon, il me semble que la façon qu'avait telle qu'elle de se situer par rapport à la recherche littéraire, c'était une façon qui ne figeait pas, justement, dans de l'esthétique, le fait d'écrire, mais le considérait comme une recherche un peu ininterrompue. Je crois que, pour moi, une chose m'a toujours fascinée, je dis fascinée, mais ce n'est pas le mot exact, c'est le tout début des entreprises philosophiques, c'est-à-dire le moment de la décision, le moment de la table rase. Et, je ne sais pas d'ailleurs comment on peut arriver à tenir les deux réellement sous le même faisceau, c'est quelque chose de presque infaisable, mais il me semble que c'est quelque chose qu'on peut essayer de faire, c'est de tenir à la fois le début infime de l'énonciation et la recherche de la vérité. C'est-à-dire, et là, je me réfère à un de tes derniers textes, à tout dire, c'est-à-dire ce que disait Sade à propos de la philosophie, que la philosophie doit tout dire. et c'est à partir de là que lorsque j'ai commencé à écrire, je n'ai pas eu envie qu'on donne un catalogue, une étiquette poème, parce que c'était refermé cette sorte d'essai balbutiant, si on veut, mais d'une recherche d'énonciation qui continue à se chercher et qu'est-ce qu'elle cherche ? Je ne sais pas. Elle cherche peut-être à la fois la vérité sur soi, sur sa propre biographie, et en même temps, d'une façon non séparable, sur le langage. Et c'est cette rencontre qui n'est pas évitable. Cet entrecroisement, ce lieu d'un entrecroisement ou de plusieurs entrecroisements entre biographie et langage, entre autobiographie et langage, qu'il me semble avoir reconnu et avoir senti un lieu qui était le lieu où toi, Solers et d'autres à ce moment-là travaillaient, c'est-à-dire ce lieu inséparable, ce lieu, disons, nécessaire. Et c'est cette nécessité, ce moment de nécessité absolue et un peu fiévreuse qui, je crois, est la seule chose qui m'intéresse encore. Dans ce que tu me dis, il y a une chose qui m'arrête et justement qui pourrait peut-être souligner ce que tu dis, à la fois le souligner du côté de la contradiction. Oui. Tu dis que tu te situes et que tu te situais davantage par rapport à la poésie que par rapport au roman et que d'une certaine façon, c'est ce qui t'amène à envoyer ce que tu écris à tel quel. Or, il se trouve qu'à ce moment-là et à mon avis, aujourd'hui plus que jamais, ce qui détermine l'activité de tel quel, c'est quand même un romancier. N'est-ce pas ? C'est Solers. Oui. d'une certaine façon et que par ailleurs, lorsque tu cites Sade comme philosophe, c'est évidemment à travers ses romans. Oui. N'est-ce pas ? Et qui plus est, ce qui pour moi est le centre quasi générateur de jeux, c'est encore en quelque sorte une inversion sur ton nom. Oui. N'est-ce pas ? Risset. C'est justement un récit. Alors, si tu veux, j'aimerais bien que tu nous expliques comment fonctionne ce récit et même comment s'organise l'ensemble du livre. N'est-ce pas ? À partir de ce récit, de l'après-récit, de la méthode et du jeu. Oui. Eh bien, je crois que la lecture de certains textes, comme ceux de Solers par exemple, compte pour moi plus, sans doute, que la lecture de quelque chose que j'appellerais d'autres poètes. C'est-à-dire que, justement, au lieu dont je parle, ce qui m'intéresse, ce sont toutes les expériences qui sont, alors pour employer une expression qui est à Solers justement, celle de l'expérience des limites. Et je crois que c'est celles que l'on peut trouver et qui peuvent pousser à écrire. Enfin, je ne vois pas comment on peut écrire si on n'est pas poussé par quelque chose qu'on pourrait appeler l'expérience des limites. Sinon, à mon avis, ça ne vaut pas la peine. Pour en revenir à ce livre « Je », tu as raison de dire qu'il est né sur une sorte de réflexion autobiographique puisque, oui, effectivement, récit, c'est l'inversion, c'est l'anagramme de Risset. et c'est une sorte de façon de se sentir suggestionné, de sentir sa propre existence, vous échapper et vouloir qu'elle vous échappe. Et sentir qu'elle vous échappe dans des images, dans des lieux, dans des rythmes que l'on ne connaît pas. Il y a un tunnel que l'on aborde. Et pour moi, il y a des textes qui font cette traversée du tunnel. Ce récit, donc, s'est décomposé aussitôt en deux séries que j'ai vues se dessiner tout de suite à partir d'expériences, disons, de niveau surtout onirique. Et c'était surtout des expériences qui étaient liées d'une part à la peinture, à une sorte de surface muette et peinte, et d'autre part à la peur, une peur de la psychose. Et je crois que c'était les deux points, on peut dire muets, qui menaçaient le discours et qui, en même temps, pour moi, étaient ce qui le propulsait. Et c'est là, en quelque sorte, où je me trouve maintenant, le lieu où je me trouve maintenant et qui n'est pas pour moi résolu. C'est-à-dire, c'est une oscillation entre une exploration, disons, calme, d'un certain nombre de lieux que l'on reconnaît, que l'on touche, et une espèce de vertige dans lequel on ne sait plus très bien où on va. Et à ce moment-là, je crois qu'il y a eu, pour moi, une volonté de ressaisir, je ne dirais pas rationnellement, mais critiquement, cette démarche, et de passer, après cette exploration un peu perdue, disons, qui était récit, à ce que j'ai appelé ensuite l'après-récit, et qui aurait été une sorte de catalogue, vu comme de l'extérieur. C'est en somme une espèce d'auto-analyse, une espèce de désir d'auto-analyse. Et à ce moment-là, ce passage à quelque chose de plus fragmentaire et de plus dominé, si l'on veut, était lié à une lecture que je refaisais sans cesse de l'expérience intérieure de Bataille et au désir de me priver de références extérieures. C'est-à-dire, lorsque Bataille dit l'expérience est à elle-même sa propre autorité. C'était quelque chose qui me hantait, sans que je sache bien où ça m'entraînait. Et ce qui s'est proposé, presque de soi-même, c'est à ce moment-là la notion de je. Jeux qui était une façon de reprendre en même temps, mais qui se reprenait toute seule, cette double direction, c'est-à-dire le je comme une mise en scène réglée. Le je est quelque chose qui a lieu suivant des règles, par définition. Et d'autre part, dans le sens justement où Bataille l'emploi, une mise en jeu, c'est-à-dire exactement tout le contraire de quelque chose de réglé et de dominer. cette sorte d'ouverture, de scène dans laquelle on est mis en scène et on se met en scène. C'est quelque chose avec des sortes de partenaires qui s'affrontent avec le passage au théâtre à ce moment-là dans ce texte. Mais comme si le texte secrétait en lui-même sa propre insuffisance et sa propre impossibilité. c'est-à-dire une fois que ce jeu a été fait, j'ai éprouvé le besoin de faire ce que j'ai appelé méthode, c'est-à-dire en somme la règle du jeu, ce qui n'a pas de sens puisque la règle du jeu elle doit être avant le jeu. Si elle est après, elle ne fonctionne pas. Et effectivement, c'est à cela que je pensais puisque je pensais à la phrase de Malarmé « Toute méthode est une fiction ». C'est-à-dire une méthode qui en fait ne sert à rien. Ne sert à rien sinon à déboucher peut-être ailleurs. Et c'est pour cela que ce livre s'achève sur des citations du Bardot-Toddol et dans lequel les méthodes sont des méthodes pour fermer la matrice. Et il y a cette allusion à la fin à une autre méthode. Si celle-ci ne fonctionne pas, on propose une autre méthode. C'est-à-dire que la méthode qui est proposée à la fin du livre en réalité se décompose dans son mouvement même au moment où elle se fait en plusieurs méthodes. Donc, c'est quelque chose qui exige une suite. Mais c'est à ce moment-là effectivement que je suis embarrassée parce que depuis, j'ai au moins deux suites de textes. C'est-à-dire que les textes que j'ai écrits après jeu dont très peu sont publiés, c'est d'une part une suite de textes encore plus fragmentaires, c'est-à-dire entourés de plus de blancs encore, et d'autre part des textes qui alors essaient d'aborder la fiction. C'est-à-dire qui essaient d'enlever l'illusion, l'évasivité qu'il peut y avoir dans quelque chose qui, d'une façon plus ou moins détournée, plus ou moins prudente et plus ou moins citationnelle, se présente malgré tout comme poésie. Ces deux directions qui sont devenues presque inconciliables. d'une part vers la page blanche avec les signes très visibles et d'autre part vers la continuité de la fiction qui serait une continuité de cet auto-récit qui, au fond, ne passe peut-être jamais que fictivement à l'après-récit. Si tu veux, lorsqu'on parle comme ça entre nous, on est amené à citer un certain nombre de noms, des références comme bataille, etc., mais qui ne sont pas forcément entendus dans le champ référentiel où on veut les placer. Je voudrais revenir sur une ou deux choses que tu disais, à savoir ce que tu dis du philosophe. Là, je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord. Tu dis que ce qui t'intéresse chez le philosophe, c'est le moment initial de la table rase. Mais il me semble que le philosophe ne fait table rase que des autres philosophes. Et la question que je maintiendrai là et qui m'intéresse et qui peut peut-être revenir sur tout le fond culturel que tu as mis en place, c'est finalement ce moment de la table rase. Est-ce que c'est le philosophe qui le fait ou est-ce que ça ne serait pas plutôt, aussi bien d'ailleurs pour bataille, n'est-ce pas, qu'à travers bataille aussi bien pour Sade et à travers bataille et Sade pour d'autres auteurs qui nous sont plus proches, est-ce que ça ne serait pas d'une certaine façon ce moment de la table rase, est-ce que ce ne serait pas plutôt Freud qui le ferait ? C'est-à-dire, la question que je voudrais te poser, c'est-à-dire, à travers la mise en place que tu fais, si tu veux, de ce moment de retour sur le nom, n'est-ce pas, donc de travail, des références que tu fais au rêve, n'est-ce pas, et même des références que tu fais à la peinture qui peut se traiter elle aussi comme un rêve d'une certaine façon, c'est-à-dire comme un discours constamment implicite, n'est-ce pas, est-ce que tu ne penses pas justement que pour les gens de notre génération, ce qu'il y a de plus tranchant et de plus arrasant, si je puis dire, c'est la psychanalyse. Certainement. La fascination dont je parlais, c'est quelque chose qui pour moi s'est exercé à propos de certains textes très précis. Je pense au début des méditations de Descartes et de la première méditation et par exemple aussi au début du traité sur la réforme de l'entendement de Spinoza dans lequel je perçois quelque chose que moi je sens comme ce moment disons, pas de table rase, si tu veux, mais de décision radicale. Il y a une décision d'un radical que je perçois d'ailleurs peut-être et même sûrement d'une façon impure, c'est-à-dire je ne la perçois pas tel que ces philosophes le voyaient. Je le perçois à partir d'un lieu qui est mon lieu, qui est justement un lieu que ces philosophes catalogueraient ou définiraient comme poétique justement et une possibilité de percevoir quelque chose de radicalement nouveau en train de naître, c'est-à-dire finalement ce qui m'intéresse c'est ce lieu germinatif et que je perçois en particulier dans la poésie. Ce qui m'intéresse aussi par exemple dans les textes dont je te parlais les textes extrêmement fragmentaires, ce sont les mots vides, ce passage du début des phrases dans lesquelles il y a des mots qui n'ont pas une signification lexicale, des mots qui sont vides lexicalement, sémantiquement mais qui portent déjà la naissance de la signification et c'est quelque chose qu'on trouve énormément chez Mallarmé et ce n'est pas un hasard à mon avis si c'est Freud justement qui a travaillé on peut dire le plus la question à l'époque même où Mallarmé écrivait et si c'est Lacan qui reprend la notion d'anticipation du signifiant qui est justement celle dans lequel le sens devance le sens dans lequel il y a ce moment où quelque chose se passe qui n'est pas encore de la phrase et c'est quelque chose qui me semble être un privilège d'un certain lieu d'écriture de pouvoir saisir et effectivement sur quoi je suis d'accord avec toi c'est qu'on ne peut le saisir et on ne peut y être sensible qu'à partir d'une démarche comme celle de Freud et d'ailleurs cette démarche que je décris pour moi comme fascinante à propos des philosophes c'est quelque chose qu'on retrouve d'une façon absolument splendide dans les textes de Freud et en particulier par exemple dans l'interprétation des rêves lorsque il dit je crois au chapitre 7 maintenant nous sommes allés toujours vers la clarté à présent nous faisons le chemin inverse et nous allons vers l'obscurité il y a dans cette sorte de mouvement radical dans cette sorte de renversement qui se passe dans une démarche de pensée quelque chose qui pour moi est ce que à un niveau d'écriture on peut saisir chez quelqu'un comme Malarmé mais justement dans ces derniers textes dans ces textes non publiés mais sur la question que tu poses de cette radicalité de l'analyse il me semble que nous sommes d'accord Est-ce que tu pourrais développer davantage ce que tu dis des mots vides notamment par rapport à ce qu'on pourrait appeler un discours implicite c'est-ce pas ? Oui un discours allusif Pas vraiment un discours allusif c'est-à-dire si je comprends bien ce que tu définis par le mot vide se construirait se construit quand même en un texte c'est-à-dire forme un ensemble plus ou moins ouvert ou plus ou moins fermé Donc la question finalement serait là c'est quel type et ces mots vides sont presque toujours dans la langue des mots d'articulation Oui c'est cela Alors si tu veux la question que je te poserai c'est quel type d'articulation ces mots mettent en place Eh bien je crois que ce qu'ils mettent en place très évidemment c'est un système qui serait celui de la dénégation d'une certaine façon mais c'est quelque chose que l'on peut saisir comme quelque chose de naissant Je parle des mots vides vraiment au sens des grammairiens c'est-à-dire les mots justement qui ouvrent et articulent les phrases et ce qui m'intéresse en ce moment c'est de saisir justement les poètes qui m'intéressent le plus de ce point de vue ce sont ceux qui ont utilisé le plus ce genre de mots c'est-à-dire malarmé d'une part et Maurice Sèvres d'autre part au XVIe siècle c'est-à-dire qui font le chemin inverse de ce que font la plupart des poètes dans leur syntaxe c'est-à-dire alors que la poésie a tendance au fond à disons la poésie au sens traditionnel du terme a tendance à se libérer de la syntaxe et à opérer comme une sorte de rayonnement à partir du substantif ces deux poètes qui pour moi sont des poètes qui justement ont fait ce qu'on peut appeler des expériences limites dans le langage poétique ce sont des poètes qui au contraire ont souligné et donné une syntaxe extrêmement pesante extrêmement lourde dans lequel les mots vides ont une part absolument extravagante enfin extrêmement forte et ce qui apparaît chez ces deux poètes ce sont deux choses je crois c'est que d'une part là il y a une tension de vérité disons je ne sais pas comment appeler ça autrement à la fois chez Sèvres et chez Malarmé peut-être chez Sèvres parce que à ce moment-là c'est un moment disons privilégié dans lequel l'âge de la représentation n'est pas encore complètement solidifié et il y a ce moment dans lequel poésie et philosophie justement ne sont pas séparées comme elles le seront il y a un mouvement qui est un mouvement de connaissance un mouvement de recherche qui existe dans la poésie et en même temps une exploration de ces arêtes vives du langage et de ce moment par exemple où la signification n'est et comme par hasard le moment où ces phrases commencent disons on a ces forces de début de phrases chez Malarmé et chez Sèvres qui sont toujours ou presque toujours des phrases dans lesquelles il y a par exemple une particule conjonctive et un pronom personnel et l'exemple le plus fort c'est un je par exemple la plupart du temps chez Sèvres c'est un tu ou un je chez Malarmé et il y a par exemple la réflexion de Malarmé sur ce tout petit ensemble de phrases qu'il appelle si tu et c'est à partir de là que quelque chose se construit dans leur discours je crois que c'est très intéressant d'insister un peu sur cette notion de mots vides parce que précisément toute une partie de la poésie contemporaine dans la mesure où elle laisse du blanc sur la page si tu veux y est attaché je crois quand même qu'il faut aussi dire qu'on les trouve chez Hölderlin c'est à dire sur le tranchant de la psychose et la question que je voudrais te poser c'est ces mots sont peut-être vides pour les grammyriens mais penses-tu que phonétiquement il soit vide ? Sûrement pas les mots vides ce sont aussi des mots que les grammyriens eux-mêmes définissent des mots pleins virtuels il n'existe pas de vide dans la nature du langage si on peut dire et phonétiquement je crois que c'est justement l'heure d'abord en français ce sont des mots vides en particulier des conjonctions comme le mot que donc qui ont une articulation extrêmement forte extrêmement prenante des mots qui implique le sujet disons et je ne crois pas que le fait de s'intéresser aux mots vides soit une façon d'expulser le sujet au contraire je crois que c'est une façon de faire retrouver le moment où le sujet est impliqué sans le savoir encore au moment où il croit qu'il ne dit qu'une petite particule de liaison entre deux phrases il est déjà là il est déjà là et il presse c'est cette espèce d'effet pressant du langage et c'est en particulier très net pour moi dans un texte comme le texte de Malarmé qui est le tombeau d'Anatole où il écrit sur la mort de son fils de sept ans c'est là qu'on peut voir à quel point les mots vides se multiplient de façon extraordinaire ils se multiplient dans une sorte de fièvre qui est l'impatience vers une diction impossible dans lequel le sujet est pris et dont le sujet a peur aussi parce qu'il y est pris trop et il ne sait pas exactement quelle image de lui va sortir de cela et en particulier ce qui sort dans ce texte de Malarmé c'est vraiment toute l'ambiguïté du rapport du père à son fils qui va mourir et il y a dans le tombeau d'Anatole par exemple un moment qui ressemble de façon étonnante au rêve décrit par Freud dans lequel le père laisse brûler le corps de son enfant dans la pièce à côté de celle où il devrait veiller mais s'est endormi et chez Malarmé il y a très curieusement ce phénomène d'endormissement du père ce qui lui permet d'émerger c'est ce langage vide ce langage qui s'approche mais s'approche de façon haletante toujours vers ce nœud qui est au fond inabordable qui n'est pas supportable qui est le nœud dans lequel quelqu'un s'endort parmi ces mots vides l'un des premiers que tu as cités c'est je en somme si tu as cité je c'est d'une certaine façon que c'est le titre de ton livre n'est-ce pas donc ce que j'aimerais bien c'est que tu puisses nous dire comment fonctionne ce je et puisque c'est une question maintenant conventionnelle lorsque une femme se trouve derrière un micro et bien disons comment il fonctionne pour une femme si tant est que tu puisses répondre à cette question à travers ce titre oui je crois que ça n'est pas par hasard que le je s'est présenté pour moi sous la forme du je j-e-u ce qui était peut-être au fond une façon de refuser la parole en tant que je justement c'était une façon de dérobade ou de refus de coïncider dans une identité et je crois que c'est peut-être cela un effet je ne dirais pas de la féminité mais d'un certain rapport à la féminité c'est une sorte de stricte honnêteté si on admet que la féminité justement on ne sait pas très bien ce que c'est c'est quelque chose à mon avis qu'on rencontre dans quoi on n'est pas complètement pour moi je ne vis pas ce problème de la féminité comme une sorte de tout que j'aurais à exprimer c'est quelque chose qui a des pleins et des vides c'est quelque chose qui passe et qui a à être capté c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la substance et ce n'est pas quelque chose justement qui donne des jeux pleins c'est quelque chose qui fait qu'on est devant le problème du jeu et si je peux parler de ce problème c'est justement en tant qu'interrogation une interrogation qui est sans cesse reposée dans laquelle on peut avancer dans lequel on n'est pas toujours au même point mais je voudrais surtout éviter de refermer le problème en affirmation l'affirmation me semble être une des choses les plus désirables c'est à dire quelque chose dans laquelle je sens j'entends Nietzsche et il me semble que l'affirmation véritable et là je le laisse ouvert sans mettre de rapport nominal avec le problème de la féminité l'affirmation est quelque chose qui n'est pas continu c'est quelque chose qui se fait par instant gagné et aussitôt perdu c'est quelque chose à sans cesse regagner et dans lequel il y a aussi l'oubli c'est à dire oublier aussi qu'on est une femme d'une certaine façon oublier que oublier qu'on est oublier qu'on oublier que et je crois qu'on remonte ainsi et peu à peu on essaie de rétablir cette continuité c'est à dire je ne vois pas de façon de parler au nom de quoi que ce soit dans ce que je voudrais faire je voudrais essayer de laisser que les choses émergent émergent et redisparaissent aussi bien et c'est pour cela que j'aime beaucoup la pensée de bataille sur ce point lorsqu'il parle d'une espèce de ruissellement je ne sais pas tous les mots de bataille sont bons sur ce point d'excès de chute et je crois qu'il peut aider très bien à formuler ce qui peut être la rencontre de la féminité la rencontre de l'écriture toute chose qui se passe avec quelque chose autour avec quelque chose qui est plus vaste autour et par rapport à quoi on se situe en tâtonnant et par rapport sur ce point on se situe sur ce point on se situe sur ce point sur ce point Sous-titrage FR ?